Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Red, et aujourd'hui on va parler de la Blender Comp. Donc la Blender Comp, vous l'avez vu, ça va être les équipes avec un personnage qui fait attaque des alliés, donc vous allez avoir votre booster de vitesse, un personnage qui fait attaque des alliés, et ensuite vos nucueurs derrière. Donc on va vous montrer là la team d'IZK, donc IZK, j'ai fait une vidéo interview avec lui, je vous mets le lien de son tweet dans la description. Il m'a gentiment prêté son compte, vous allez voir qu'il a une grosse team Blender, il a la meilleure team possible du jeu. Pour cette composition, mais je vais vous montrer les autres options que vous avez, et je vais vous montrer les autres personnages qui font attaque des alliés. Alors avant de vous montrer les autres personnages, on va d'abord regarder sa team. Donc sa team, il a l'arbitre en premier, donc il va booster la vitesse de tout le monde. Donc arbitre qui a ici 342 vitesses, donc c'est monstrueux. Donc tant qu'il passe en premier, à moins que ce soit de grosses grosses teams très tanky, normalement il va gagner à chaque fois, on va aller voir ça en arène de toute façon. Ensuite en deuxième, et vous allez voir qu'en fait c'est une team très facile à faire, si vous avez les personnages, c'est une team très facile à faire qui peut vous amener jusqu'en Platinum. Ensuite en deuxième, il a Longbeard, donc ici Longbeard, qui va mettre attaque des alliés. Regardez ici, Skills, Horde Fury, attaque à l'anémie avec 4 alliés, et augmente les dégâts infligés de tous les alliés par 20%. Donc Longbeard pour cette composition, ça va être le meilleur personnage pour l'attaque des alliés. Alors, son arbitre a 340 de vitesse, et son Longbeard ici, il a 271. Donc en fait, le seul truc que vous allez faire avec cette team, ça va être avoir votre arbitre ou votre booster de vitesse le plus rapide possible, et derrière avoir votre personnage attaque des alliés, pareil, le plus rapide possible pour ne pas être cut entre les deux, mais tant que votre Longbeard y joue, si vous n'êtes pas cut entre l'arbitre et le Longbeard, et bien vos deux autres nuqueurs, ils vont attaquer, c'est garanti. Parce qu'en fait, cette attaque des alliés, vous allez voir que ces deux nuqueurs, ils ont une vitesse très très bas. En fait, cette attaque des alliés attaque à l'anémie avec 4 alliés, donc en fait, ça va juste prendre les deux autres nuqueurs, et les deux autres nuqueurs vont faire leur attaque, mais c'est pas comme si les deux autres nuqueurs faisaient un tour. Donc en soi, les deux autres nuqueurs, ils n'ont pas besoin de vitesse. Ils vont, en fait, avec cette attaque-là, ils vont comme être forcés d'attaquer, et du coup, ils n'ont pas besoin de vitesse, et ça ne va pas leur compter comme s'ils avaient pris un tour. Donc en fait, voilà, vous avez votre booster de vitesse, très rapide, le plus rapide possible, ensuite votre attaque des alliés, le plus rapide possible, juste derrière. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le calculateur de vitesse, pour bien calculer vos vitesses, pour ne pas être cut entre les deux. Et ensuite, vous avez vos deux nuqueurs, tout simplement. Alors on va voir ici ces deux nuqueurs, le meilleur combo, ça va être Skullcrown et Sinecha, et vous allez voir pourquoi. Donc regardez ici sa Skullcrown, regardez ici la vitesse qu'elle a. Regardez la vitesse complètement pourrie, 136 de vitesse. Voilà, 136 de vitesse. Il lui manque 1% de taux critique. 1% de taux critique, alors gros dégâts critiques. Donc voilà, la vitesse complètement pourrie, mais construite comme un nuqueur. Pareil, vous invite à aller voir ma vidéo sur comment construire vos nuqueurs pour l'arène. Mais voilà, taux critique 100%, et ensuite un maximum de dégâts critiques, un maximum d'attaques. Donc pourquoi cette team est très facile ? Parce que vos deux nuqueurs, en fait, vous n'avez pas besoin de vitesse. Du coup, vous les mettez full dégâts et c'est monstrueux. Et ensuite, il a Sinecha, donc je pense que c'est... Non, ça va être celle-ci. Voilà, ça va être celle-ci, pareil. Regardez la vitesse, elle a 110 de vitesse. C'est rien. C'est rien du tout. Pareil, bonne attaque. Donc, quasiment 100% de taux critique. S'il arriverait à mettre 100% de taux critique, ici, ce sera encore mieux. Et après, gros dégâts critiques. Alors, pourquoi le meilleur combo, ça va être Longbeard, Skullcrown et Sinecha ? Parce que Longbeard, comme on l'a dit, il met plus 20% de dégâts, d'accord, sur les alliés. Et ensuite, le combo Sinecha-Skullcrown, en fait, regardez ici. En fait, quand vous faites l'attaque des alliés, ça va utiliser votre attaque 1. Donc ici, la Skullcrown, elle va placer une attaque en plus si l'ennemi a plus de 50% d'HP. Donc en fait, dès qu'elle fait l'attaque des alliés, elle va attaquer deux fois, parce que l'ennemi va avoir plus de 50% d'HP. Et une fois qu'elle a attaqué, que l'HP des ennemis est descendu, la Sinecha, elle, ce qu'elle fait sur son attaque 1, elle fait l'inverse, vous allez voir. Donc ici, elle attaque deux fois, si l'ennemi a moins de 50% d'HP. Donc en fait, vous faites l'attaque des alliés, Skullcrown, elle attaque deux fois, parce qu'ils ont plus de 50% d'HP. Et ensuite, les HP diminuent, et Sinecha, elle attaque deux fois, parce qu'ensuite, les HP sont à moins de 50%. Donc c'est monstrueux. Niveau maîtrise, niveau maîtrise pour les nukeurs, il a simplement, pour les deux nukeurs, Donc il est parti ici, voilà, dégâts, donc il a ça, voilà, augmente les dégâts dès qu'on attaque avec l'HP plein. Et il est parti sur le dégâts critique. Moi, personnellement, dans ce cas-là, je partirais sur M-Smasher. Voilà, après, je ne l'ai pas assez team, donc je ne peux pas tester les deux. Mais quand vous avez un personnage qui va attaquer plusieurs fois, vous avez plus de chances de proc le M-Smasher. Donc voilà, sur ma Trondra, par exemple, qui attaque deux fois, j'ai mis M-Smasher, parce que vous avez plus de chances de le proc. Du coup, moi, je partirais plus sur ça. Mais là, voilà, il a une team tellement pétée que les 20% de dégâts critiques, au moins, tu es sûr. Et il faut bien partir aussi sur la branche défense, au cas où, si vous n'arrivez pas à tuer l'ennemi direct, eh bien, si vous prenez des attaques, vous pouvez contre-attaquer et finir l'ennemi, on ne sait jamais. Parce que le Crown, elle a à peu près la même chose, voilà. Et le Longbeard. Après, sur l'arbitre et le Longbeard, il n'y a besoin de rien à part de la vitesse. Voilà, il n'a même pas de maîtrise. Il n'a même pas de maîtrise, le Longbeard. Vous imaginez, comme c'est facile à faire comme team. Tant que le Longbeard a la bonne vitesse pour ne pas être cut après l'arbitre, c'est tout ce qu'il faut. Et l'arbitre, ici, comme maîtrise, il a ça. Voilà, donc vitesse, précision, la résistance et un maximum de vitesse. Alors, on va voir sa team en arène, comment elle joue. Et ensuite, je vous montre les autres personnages qui font l'attaque des alliés. On dirait, je dirais du meilleur jusqu'au moins bon. Hop, donc on en regarde. Et vous allez voir, là, c'est que de l'automatique. Donc, à moins de tomber sur des teams qui sont très, très solides, qui commencent, qu'ils ont, par exemple, un set bouclier déjà, etc., qui sont très, très défensifs, etc., qui, parfois, ne peuvent pas être tués direct, la plupart du temps, il va tout gagner. Il va tout gagner, c'est en automatique, vous allez voir. Vous allez voir. Si ça veut bien charger, c'est un petit peu long. Voilà. Donc, on va laisser x1, on va mettre en auto. Regardez ici, hop, augmente l'attaque et le compteur de tour. Longbeard qui fait attaque des alliés. Donc, il va attaquer n'importe. Et là, vous avez la Skullcrown et la Sinécha. Voilà, donc il y a un petit bug, il y a une petite latence où la Sinécha l'attaque plus tard. Mais voilà, vous avez vu comment il a one-shot cette équipe super facilement. Alors, attention, par contre, il m'a bien précisé est-ce qu'il a des jetons, ici. Hop. Je pense que oui, quand même. Non, pas de jetons. Bon, ça va, il ne va pas m'en vouloir. Je pense que je peux dépenser 40 gemmes, il ne va pas m'en vouloir. J'espère. Normalement, non, mais bon. Au pire. Ça va, il en a un rab. Alors, attention, il m'a dit, il faut bien faire attention quand vous utilisez Sinécha et Skullcrown à la position, ici. Parce que, quand vous faites l'attaque des alliés, vous voulez que ce soit la Skullcrown qui attaque en premier. Donc ça, ça n'a rien à voir avec leur vitesse. Ça va être leur position, ici. La Skullcrown, vous voulez qu'elle attaque quand les ennemis ont 50% d'HP. Donc, vous voulez la Skullcrown qui attaque en premier et la Sinécha en dernier. Donc, mettez bien l'ordre comme ça. Donc, on va faire encore une attaque. Une ou deux. Et après, je vous montre les autres personnages qui peuvent faire la même chose. On va mettre en x2, cette fois-ci. Hop, boost la vitesse. Attaque des alliés. Hop, hop. Et là, les deux qui y passent. Et là, Sinécha qui lag un petit peu, c'est pas grave. Et voilà, 4 secondes. 4 secondes de farm. Donc, avec ça, comme je l'ai dit, on va essayer de trouver une équipe un peu plus solide pour voir. Ça, peut-être. Bon, ça va, c'est pas des équipes. Donc, quand il y a vraiment des Kris, des Mountain King, tout ça, peut-être que, s'il commence déjà avec des gros boucliers, peut-être que ça, il ne va pas tout le temps gagner à 100%. Et là, on s'est fait outspeed, donc ils ont joué avant nous. Donc là, ils ont joué avant nous, malheureusement. Donc, on ne va pas gagner. Hop. Donc voilà, quand il se fait outspeed également, il ne va pas gagner. Ou peut-être pas. Hop. On va en faire une autre juste pour le plaisir. On va faire ça, là. Hop. Donc, voilà. C'est vraiment une des meilleures teams arènes d'attaque. Même en défense, au final, ils vont faire la même chose en défense. Donc, vous pouvez la mettre en défense et ça va vous faire la même chose. Voilà. Et là, la Sinécha. Hop. Bon, on n'a pas tué la Mouly. On n'a pas tué la Mouly, malheureusement. Voilà, ça arrive. Elle arrive à réanimer l'arbitre. Voilà. L'arbitre en plus qui va réanimer tout le monde. Mais voilà, ce n'est pas du 100%, évidemment. C'est l'arène. Évidemment, voilà. Bon, je vais arrêter parce que ça va me gonfler. Évidemment, voilà, c'est une team. Ils gagnent tout le temps. Mais évidemment, là, on fait une vidéo. Alors, on se prend les quelques teams où ça ne passe pas, malheureusement. Évidemment. Alors, on va faire ça. On se va faire encore une ou deux. Donc, voilà. Je vais vous montrer les autres personnages attaques des alliés. Après, niveau des Nucleurs, si vous n'avez pas Skullcrane et Sinécha, Skullcrane et Sinécha, c'est le meilleur combo parce qu'ils ont leur capacité à attaques quand il y a plus de 50% de vie et moins de 50% de vie. Comme c'est facile. Mais si vous n'avez pas ça, ce n'est pas grave. Utilisez des personnages qui ont des attaques de zone sur leur attaque 1 et des personnages qui vont faire quand même des dégâts. Vous ne voulez pas des personnages qui font des attaques de zone, qui font des dégâts pourris. Donc, voilà. Un Big Gun, par exemple. Je sais que Big Gun est assez utilisé pour ce genre de composition. Après, attention, ça ne va jamais être aussi efficace que d'avoir Skullcrane et Sinécha. Regardez le monstre mal créé. Au revoir. Donc, voilà. Très, très Ghost Team. Très, très Ghost Team que j'aimerais bien avoir. Mais malheureusement, j'en suis loin. Malheureusement, j'en suis loin. Il faut voir le Grand Hall. Voilà. Bon win rate quand même. Et voilà. Il passe en Platinum toutes les semaines sans problème. Alors, je vais vous montrer les autres personnages attaques de zone. C'est la cinquième fois que je dis ça. Mais là, je vais vraiment vous montrer. Donc, le meilleur, on l'a dit, c'est Longbeard parce qu'il va donner ce 20% de dégâts en plus. Ensuite, on a l'Anakiss. L'Anakiss. Pareil, qui est super forte pour ça. Est-ce que c'est ça là ? Voilà. Elle va se mettre avec trois alliés. Donc, en arène, c'est parfait. Il n'y a que trois alliés de toute façon. Pour attaquer un ennemi, les alliés vont joindre l'attaque avec leur attaque une, du coup. Et ça va remplir le compte de tour des alliés et augmenter la durée des buffs sur les alliés. Donc, ça en fait un petit peu. Donc, voilà. Donc, vous avez l'Anakiss comme option. Mais voilà. Le Longbeard met quand même les dégâts en plus. Donc, Longbeard est mieux. Ensuite, on a ici Catacomb Conseillé. En troisième. Donc, il va faire la même chose. Attaque. Il va se mettre avec trois alliés. Faire attaque des alliés sur un ennemi. Et les alliés qui suivent, qui attaquent, vont attaquer leur attaque. Vont utiliser leur attaque par défaut. Donc, voilà. Donc, il a un peu moins de petits blablas autour de la capacité. Lui, c'est simple. On attaque. Et voilà. Et la dernière, c'est la nouvelle. La nouvelle Orc qui a été... qu'on a pu fusionner dans les fragments. Donc, elle fait la même chose. Mais elle est moins bonne que les autres. Et vous allez voir pourquoi. Donc, c'est ici. Donc, elle va attaquer un ennemi. Placer un stun. Et ensuite, elle a 80% de chance. Il faut le monter à 100%. Donc, malheureusement, il faut utiliser l'élive pour que ce soit à 100%. Et vu qu'ici, en fait, c'est une capacité où il faut 100% de chance, etc. Ça veut dire qu'il va vous falloir de la précision. Donc, si vous ne mettez pas ça à 100% et si vous avez l'attaque qui résistait, ça ne va pas marcher. Mais malheureusement, avec Krila, ce n'est pas du garantie comme les trois autres. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas aussi efficace. Donc, voilà, les amis. Très grosse team. Blender. Donc, si vous avez ce genre de team, bravo à vous. Moi, malheureusement, pour l'instant, je ne peux pas. Donc, tant que vous n'êtes pas cut, tant que vous êtes plus rapide que l'ennemi et que votre personnage qui fait attaque des alliés est assez rapide pour ne pas être cut, 100%, ça va passer normalement. Voilà, il ne faut juste pas être cut entre les deux. Et comme vous avez vu, les deux nuqueurs, pas de vitesse, ça n'a pas d'importance parce qu'ils sont forcés d'aller faire l'attaque quand l'attaque des alliés est placée. Donc, c'est vraiment monstrueux. C'est vraiment très simple à mettre en place parce que vous n'avez que deux personnages sur qui il faut de la vitesse et les autres, c'est nuqueur complet sans vitesse. Donc, c'est vraiment très, très facile à mettre en place. Voilà, les amis. Pour ceux qui m'ont demandé, j'espère que ça vous a aidé. Si vous pouvez faire ce genre de team, bravo à vous. Vous allez bien avancer en arène car c'est très facile à mettre en place et c'est très efficace. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Si vous voulez ce genre de vidéos, si vous avez une vidéo précise que vous voulez que je fasse sur un certain sujet, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur le Discord. Je suis à votre humble disposition. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.